Chaque année, vous êtes plus de 10 millions de Français à voyager à l'étranger. Pour vous déplacer sereinement cet été, suivez nos conseils aux voyageurs. Les bons réflexes à adopter, les actualités sur le Covid, les visas, l'assurance-rapatriement, vous trouverez toutes ces informations sur le site diplomatie.gouv.fr du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ou sur notre application Conseil aux voyageurs que vous pouvez télécharger. Plus de 63 millions d'entre vous ont suivi nos conseils aux voyageurs en 2021, alors n'hésitez plus. Vous pouvez aussi vous inscrire sur Ariane. Ariane, c'est un service gratuit qui vous permet de recevoir en français des informations par mail ou par SMS en cas de risque sécuritaire, sanitaire ou climatique dans le pays où vous vous trouvez pratique. N'oubliez pas nos ambassades et nos consulats qui diffusent également sur leur site des informations essentielles sur les spécificités du pays dans lequel vous vous rendez. Vous êtes déjà à l'étranger ? Le ministère, via ses ambassades et ses consulats, est également à vos côtés. La France dispose du troisième réseau diplomatique et consulaire dans le monde. Concrètement, cela représente plus de 200 services consulaires dans 160 pays, soit 2500 agents consulaires, eux-mêmes appuyés par 500 consuls honoraires. En cas d'urgence, nos agents consulaires sont joignables, y compris en dehors des heures de bureau, via un numéro spécifique. Ce numéro est disponible sur le site internet de l'ambassade ou du consulat. Alors, avant et pendant vos vacances à l'étranger, ayez les bons réflexes. Et bonnes vacances à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada